C'est un débat qui irrigue la société depuis très longtemps. Les Français en parlent beaucoup. Beaucoup de rapports ont été faits sur ce sujet. Mon bureau est plein de rapports, d'études. Donc que l'on fasse une consultation citoyenne sur la fin de vie, pourquoi pas ? Mais à condition que ce ne soit pas un alibi pour reporter une fois de plus l'étude de cette loi. Donc j'espère que ce ne sera pas un alibi pour procrastiner, comme on dit. Mais je suis confiant. C'est une loi qui finalement n'apporte pas véritablement de solution en fin de vie. Elle repose finalement sur l'idée du laisser mourir, qui est à la fois cruelle et un peu hypocrite. C'est-à-dire que la sédation profonde est continue, ce qui veut dire plonger quelqu'un dans un coma artificiel. Et d'arrêter de le nourrir et de l'hydrater, qu'est-ce d'autre qu'une forme d'euthanasie passive où on laisse mourir la personne à petit feu. Qu'on passe de cette logique du laisser mourir à une logique de l'aide à mourir. Dans des circonstances très clairement définies par la loi, concernant des malades atteints d'une maladie grave et incurable en phase avancée au terminal, c'est un droit qui évidemment ne s'impose à personne et qui ne retire aucune liberté à personne. C'est-à-dire, c'est la possibilité de choisir sa fin de vie, comme on l'entend, soit en soins palliatifs, soit par une aide active à mourir, soit en attendant que la mort survienne. Je crois vraiment que cette dimension-là, elle est importante. Le droit de mourir dans la dignité, c'est le droit à son ultime liberté.